Bonjour tout le monde on va parler Xiaomi aujourd'hui donc après le Mi Mix 2S dont on a parlé récemment on va parler cette fois du Redmi Note 5 le deuxième smartphone lancé en France par Xiaomi donc on n'est pas du tout sur la même gamme tandis que le Mi Mix 2S était plutôt sur du haut de gamme ici on est plutôt sur de l'entrée de gamme on va dire l'entrée milieu de gamme puisqu'on se positionne à 199 euros donc sous la barre un peu cruciale des 200 euros et ça faisait assez longtemps on va le dire tout de suite qu'on n'avait pas vu un smartphone aussi intéressant à ce prix là en fait il faut remonter à l'Arcos 50 Diamond si vous avez une bonne mémoire pour retrouver un smartphone à moins de 200 euros qu'on a vraiment autant recommandé que ce Redmi Note 5 alors qu'est ce qui fait qu'il est si bien que ça ce smartphone vous vous demandez sûrement et bien pour commencer on a une finition qui est exemplaire alors c'est plus si rare que ça à moins de 200 euros parce que aujourd'hui beaucoup de progrès qui ont été fait sur ce côté là mais ici on a un dos en métal qui est du plus bel effet qui est très agréable en main on a un lecteur d'empreintes bien évidemment c'est incontournable aujourd'hui même à ce prix là on a un grand écran de 6 pouces 5,99 pour être précis qui affiche une définition full hd plus et qui est on a l'ips alors forcément à ce prix là on n'a pas de l'oled mais on a un excellent écran ips ce qui est déjà ça on va dire pour le reste à l'intérieur on a une plateforme snapdragon 636 donc c'est pas forcément du très haut de gamme mais c'est ce qui aujourd'hui offre le meilleur rapport performance et quantité d'énergie consommée donc on a un smartphone qui a une puissance qui suffit pour la majorité des usages de manière très confortable on va pouvoir jouer avec sans problème alors forcément on n'est pas sur du snapdragon 845 donc on va pas jouer aux jeux les plus gourmands de manière ultra fluide mais on a quand même une bonne expérience qui va pouvoir couvrir tous les tous les usages cette puissance ne se fait pas au détriment de l'autonomie puisque on a ici le smartphone qui a la meilleure autonomie qu'on ait mesuré depuis ce début d'année il est dans le top 5 ever comme disent les américains de notre classement d'autonomie et en fait ça correspond à peu près à trois jours d'utilisation standard donc une utilisation standard est souvent assez assez éloignée de ce qu'on imagine de ce qu'on fait généralement surtout si vous regardez des vidéos des numériques vous êtes souvent un peu plus acharné que les autres donc pour ces acharnés que nous sommes on va plutôt tabler sur une grosse journée et demie et ça c'est quand même assez énorme parce qu'on va avoir un smartphone qui va jamais nous lâcher avant la fin de la journée et pour le coup à ce prix là avec de telles caractéristiques c'est plutôt pas mal souvent ce qui pêche quand même un monde de 100 euros c'est la photo et donc on peut pas dire que le xiaomi redmi note 5 viennent totalement bouleverser le marché du smartphone en photo mais pour autant il se positionne comme l'un des meilleurs à ce prix là avec un double module photo ici avec du 13 mégapixels dans le module principal et un capteur 5 mégapixels dans le module secondaire donc à la différence de beaucoup d'autres appareils qui proposent des zooms ou ce genre de choses ici c'est pas le cas en fait le second module ne sert qu'à aider le premier d'une part pour améliorer les photos en basse luminosité et d'autre part pour créer l'effet bouquet le faux d'arrière-plan qui est si cher au mode portrait qui est apparu il ya maintenant quelques années et donc en photo ça tient carrément la route en compte la lumière est suffisante c'est très bon quand la lumière baisse forcément c'est un peu moins bon c'est encore là où c'est hyper dur et finalement même pour du smartphone autre gamme aujourd'hui on voit que c'est pas facile de faire de belles photos dans le noir ou presque dans le noir mais il s'en sort quand même tout même hyper bien et en fait ce smartphone n'a quasiment pas de défauts majeurs là où beaucoup de smartphones à moins de 200 euros sont obligés de faire des concessions des concessions qui sont parfois un peu dérangeantes ici on n'en a pas vraiment et alors si on oublie peut-être le fait qu'il ne soit qu'en micro usb et non pas en usb c'est finalement il ya assez peu de points négatifs avec ce smartphone et à ce prix là ce serait dommage de se priver parce que très sincèrement ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un smartphone au rapport qualité prix aussi bon